J'ai remarqué que la qualité des écrans depuis quelques années devient assez impressionnante. On est passé du 4K au 8K. Et l'effet de bord de cela, c'est que quand on regarde un film, on a une capacité de détail assez impressionnante concernant les images. C'est ainsi que j'ai pu revisiter certains films des années 50, 60, 70, où on avait vraiment une visite des rues de Paris, par exemple, ou un détail dans la déco de plusieurs scènes, avec les marques qui apparaissent, avec des détails de design de chaises, de voitures, de rues, de situations comme ça, qui sur les écrans précédents apparaissaient un peu lointaines et un peu floutées. Ce que je me disais, c'est que vraiment cette capacité de la nouvelle technologie a poussé la perfection de l'image, alors qu'il peut y avoir des effets négatifs, mais en tout cas qui permet de rendre des films presque archéologiques. Il y aurait une archéologie du cinéma comme ça, qui permettrait de remonter dans le temps, dans le passé, et qui permettrait, via les films qui ont été tournés, ces centaines de films, de reconstruire l'image, les images de lieux, de situations, d'interventions comme ça, dans le temps. Et si on projette cette idée un peu plus loin, il sera possible peut-être dans quelques années de construire un programme comme ça, qui en fonction d'un espace donné, d'un lieu donné, va chercher dans toute la base de données des films existants, les informations qui reconstruisent carrément une rue entière, ou l'espace d'un appartement des années 50 ou des années 60. Voilà, donc je trouvais intéressant de creuser comme ça, dans le temps, dans le passé, recréer l'histoire via la visitation de films.